... Au moins 3000 personnes ont manifesté ce mardi à Bordeaux à l'appel de plusieurs syndicats à l'occasion de la journée de grève générale. Parti à midi de la place de la République, enseignants, retraités, dockers ont défilé pour une revalorisation du pouvoir d'achat, mais aussi la justice sociale. Justice fiscale, justice sociale, transition écologique c'est important, et puis des droits nouveaux, que ce soit dans la cité, dans la ville, par rapport à la politique qui est menée dans le pays, des droits nouveaux pour les citoyens, mais aussi des droits nouveaux pour les salariés dans les entreprises. On voit comment l'usine Ford et la direction de Ford peuvent décider de fermer le site sans que ni les salariés ni les pouvoirs publics n'aient finalement leur mot à dire. Ça c'est plus possible. Aujourd'hui il y a besoin de redonner des droits d'intervention dans l'entreprise, dans la cité, à l'ensemble des citoyens. On ne peut pas tolérer que dans un pays qui crée autant de richesses, il y ait autant de misère. On peut inverser les choses. Il y a un grand débat actuellement sur la transition écologique, sur le climat, et ça ne pourra pas se faire sans qu'il y ait beaucoup de justice sociale, une autre répartition des richesses, et surtout qu'on rende les industriels responsables, parce qu'on a besoin d'avoir des industries respectueuses, de l'environnement, et ça c'est possible. Les enseignants étaient également largement mobilisés en Gironde, avec près de 200 écoles touchées par ce mouvement de grève. Ici c'est la réforme Blanquer qui ne passe pas. La grande mobilisation dans les écoles de primaire aujourd'hui montre un réel divorce entre toute une profession des enseignants et son ministre, donc des enseignants en colère, parce que depuis deux ans le ministre multiplie les annonces, multiplie les parties prises. On est attaché aussi à garder nos petites structures, les petites écoles de village qui sont menacées aujourd'hui par la loi et par la réforme. La direction d'école aussi est menacée, puisqu'on prévoit la suppression des directeurs et directrices qui sont vraiment un lien de proximité avec les familles. Donc c'est tout cela aujourd'hui, je crois que les enseignants y sont venus dire aujourd'hui. Le préfet de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine devrait quitter Bordeaux, où il est en poste depuis fin 2017, au plus tard ce jeudi. Son remplaçant n'a pas encore été annoncé, c'est la préfète déléguée à la Défense et à la Sécurité, Valérie Hatch, qui assurera l'intérim. Didier Lallement, 62 ans, en effet, était nommé préfet de police à Paris, en remplacement de Michel de Elpuech, un autre ancien préfet de Gironde. Cette décision du Premier ministre fait suite aux violences commises samedi dernier à Paris dans le cadre de la manifestation des Gilets jaunes. En Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement laissera une image de grande fermeté sur tous les sujets, et notamment dans sa réponse aux manifestations des Gilets jaunes, particulièrement virulentes à Bordeaux. D'ailleurs, le Premier ministre a décidé d'interdire à partir de samedi, les manifestations, et pas seulement sur les Champs-Elysées, mais aussi place Péberland à Bordeaux, si, je cite, des éléments ultra avec volonté de casser sont présents. Les forces de l'ordre pourront donc procéder par la force à la dispersion immédiate de tous les attroupements. C'est mieux que rien, mais insuffisant, estiment les commerçants bordelais. Nous, nous aurions préféré qu'on donne une interdiction de manifester dans le cœur de la ville un tracourt de façon à permettre aux forces de l'ordre de disperser et d'arrêter plus facilement les fauteurs de troubles. Là, on sait quasiment que ça va être la victoire ou la gare. Voilà, c'était les deux autres points où se cristallisait la violence. Bon, là, je ne pense pas que ça soit une solution de faire aussi petit en termes de surface. Un nouveau projet de gravière qui fait polémique dans le Réolet. Ce mercredi soir aura lieu une réunion de concertation à l'initiative du cimentier Lafarge, l'entreprise exploitante et les habitants qui s'y opposent. Une réunion qui s'annonce houleuse. Le village est là et la carrière, elle commence là. Donc, vous voyez, là, vous avez une maison qui est le monsieur en rouge là-bas. Celle-ci, c'est la mienne. Il y a une maison qui est sacrifiée au milieu là. C'est la mienne. Voilà, c'est celle-là. Et moi, je suis à 150 mètres dans la maison. Le bruit, la poussière, tous les incommés. La dévaluation. Les habitants de Bourdel, commune du Réolet d'une centaine de personnes proches de la Garonne, se lèvent contre un projet du cimentier Lafarge d'installer une gravière à quelques centaines de mètres de leur village. Ils ont appris l'existence de ce projet il y a trois semaines au détour d'une réunion. Il impacterait le paysage, une plaine de la Garonne sur plus de 120 hectares, dont 80 consacrés à l'extraction des gravats. Les habitants de Bourdel et du village voisin, lui aussi concerné, Mongosi, se mobilisent donc pour que ce projet capote. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on autorise encore des entreprises comme l'entreprise Lafarge à faire des trous et à détruire définitivement ce patrimoine. Sur le papier, cette gravière devrait voir le jour dans trois ans et être exploitée durant 25 ans. Elle serait équipée de plusieurs kilomètres de tapis roulants pour acheminer les gravats. Au-delà des nuisances, les habitants pointent du doigt les risques d'inondations accrues qui pèseraient sur leur village lors des crues de la Garonne. Les agriculteurs, quant à eux, ne comprennent pas qu'on puisse détruire cette plaine de la Garonne où la terre est très fertile. Lafarge de son côté explique qu'il rendrait à l'issue de l'exploitation de la gravière un paysage préservé et embelli. Là aussi, ces promesses ne tiennent pas pour les habitants. A quelques kilomètres du village se trouve le lac de Bourdelle, une ancienne gravière que le groupe Lafarge exploitait il y a encore 5 ans. En se retirant, le cimentier n'aurait pas respecté ses promesses d'aménagement du site. Le site n'a pas été rendu comme il devait l'être. Ça, c'est l'exemple type qui fait qu'on ne croit pas aux promesses de Lafarge qui nous dit qu'après exploitation, ils nous rendront le site mieux et plus propre que ce que c'est maintenant. Les habitants et les agriculteurs de Bourdelle demandent donc aux autorités de l'État d'interdire à Lafarge l'exploitation de ce site pour extraire des gravats. Une première réunion de concertation organisée par le cimentier doit avoir lieu ce mercredi dans le village. De leur côté, les opposants à ce projet ont prévu de se constituer en collectif pour faire entendre leur voix. Les opérations anti-pollution se poursuivent sur le lieu du naufrage du Grand-et-Américain. Des barrages flottants ont pu être mis en place dans le golfe de Gascogne. Cette pollution, constituée d'amas de fiouls lourds disséminés en surface, est en train de dériver. Difficile toutefois de savoir si, quand et sous quelle forme elle touchera les côtes du littoral aquitain. A priori, pas cette semaine. Tout dépend des conditions météorologiques. Le comité de dérive auprès du préfet maritime procède à des évaluations quotidiennes pour anticiper toute évolution de la situation. Par ailleurs, l'un des 365 containers à la dérive a été remorqué ce mardi jusqu'au port de La Rochelle. Celui-là ne contiendrait pas de matière dangereuse, mais des gâteaux apéritifs.